Quel est l'impact du coronavirus sur le marché immobilier ? On en parle ce matin avec notre invité. Bonjour Jean-Yves Tollet. Bonjour. Vous êtes donc courtier en immobilier. Alors le marché immobilier, en tout cas celui de la vente, il est assez calme en cette rentrée à Bordeaux. Ce n'était pas vraiment le cas juste après le déconfinement. Comment on l'explique ? Quels sont vos constats à vous ? Déjà nous on est en prise directe avec le marché. Donc effectivement on est toujours un peu avant-gardiste sur les diverses réactions. On s'est aperçu que directement après le déconfinement, toutes les personnes qui avaient un projet se sont mis à le réactiver. Donc on a subi une vague finalement de recherches de projets. On l'a vu notamment au travers des demandes d'Internet qui ont explosé à ce moment-là. Je pense effectivement qu'il y a eu une sorte de moment de rattrapage de ce qui ne s'était pas passé au préalable. Et les clients potentiels se sont dit on a peut-être une fenêtre de tir pour réaliser notre projet. Et puis aujourd'hui on a plutôt une courbe descendante sur le dynamisme des acquéreurs à rechercher un bien. Comment on explique cette courbe descendante ? Il y a clairement plusieurs facteurs. D'abord un facteur d'incertitude. Une incertitude qu'on connaît tous à travers tous nos domaines d'activité. Les gens se demandent s'il va falloir acheter maintenant, s'il faut attendre. Mais également on a un phénomène d'information des acquéreurs du durcissement des conditions bancaires qui inéluctablement va défavoriser le marché des acquéreurs et surtout des primo-accédants qui sont contraints de ne pas dépasser un taux d'endettement qui s'est durci à 33%. Alors pourquoi il s'est durci ce taux d'endettement ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est que les banques elles aussi sont dans l'incertitude avec la crise sanitaire ? Les accordements facilement décrédient ? Alors en fait il y a eu une recommandation forte en début d'année du Haut Conseil de la stabilité financière qui a imposé aux banquiers, enfin qui a plutôt recommandé avec force de ne pas accéder des ratios pour favoriser, on va dire, pour maîtriser l'endettement des Français et éviter les surendettements. Donc notamment le taux d'endettement de 33% a été lourdement imposé. La durée maximum de 25 ans, même si dans la pratique on l'a excédé assez rarement. Ce qui a pu défavoriser d'abord les foyers modestes, c'est-à-dire des foyers moyens on va dire, qui composent 80% du marché. Et ensuite le foyer, les acquéreurs au titre d'investissement patrimonial qui bien souvent dépassent les 33%. On l'a vu, on vient de le voir, le budget moyen sur la métropole bordelaise pour acquérir un logement, il est de 251 000 euros. Avec ce budget, on peut avoir, on le voit, 88 mètres carrés à Embarrasser-Lagrave, 75 mètres carrés à Floirac, 55 mètres carrés à Bordeaux. Donc on voit une grosse différence à quelques kilomètres d'intervalle. Est-ce que vous, vous observez un vrai phénomène d'exode urbain, comme on en a parlé après ce confinement ? Est-ce que les gens se dirigent plus vers la périphérie que dans Bordeaux ? Oui, on remarque effectivement qu'il y a une recherche de rapprochement avec l'extérieur, un peu de liberté avec un morceau de jardin. Donc les foyers préfèrent s'orienter vers des biens, quitte à défavoriser l'emplacement central, plutôt aller vers un emplacement qui va correspondre à leur envie de vivre. On en a plus grand quand on s'éloigne un peu. Et oui, après il faut savoir jusqu'à où on est prêt à aller habiter. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de critères qui rentrent. Oui, avec le télétravail, on peut se permettre aussi d'habiter un peu plus loin. C'est un autre facteur. Concernant les locations, on a vu que les prix explosent toujours en cette rentrée. On parle toujours des étudiants, notamment, qui ont de plus en plus de mal à s'aligner avec les prix du marché. À Bordeaux, les prix sont de plus en plus élevés. Il y a certaines personnes qui parlent d'une augmentation du nombre de biens en location, comme si le marché de la location avait changé, qu'il y avait de plus en plus de biens disponibles en cette rentrée. Est-ce que vous, vous l'observez, ça ? Moi, je ne l'ai pas observé au niveau local, et pourtant, on a une filière gestion locative qui est très en prise avec le marché locatif. J'ai lu, effectivement, qu'il y avait un mouvement assez important, des étudiants, finalement, qui vont suivre à des cours à distance, et du marché Airbnb, qui n'est plus actif, puisqu'il est destiné essentiellement aux locataires étrangers, et que les transferts entre les étrangers et les étrangers en France n'est pas très actif en ce moment. Je pense que c'est une tendance qu'on observe sur plutôt de très grosses agglomérations comme Paris ou Lyon, et qu'on risquerait de remarquer dans les temps à venir, même si les étudiants ont quand même toujours un peu de mal à trouver du logement. Qu'est-ce que vous conseillez, pour finir, à quelqu'un qui voudrait acquérir un bien dans la métropole bordelaise aujourd'hui ? Déjà, est-ce que c'est le bon moment pour acheter là, en ce moment, à cette rentrée ? Alors, en ce moment, le conseil que je vais donner, c'est clairement de préparer son dossier très en amont, en essayant de rencontrer un professionnel du courtage ou du crédit, pour pouvoir présenter au banquier final un dossier qui risquera de passer, qui augmentera les chances de passer. Il y a beaucoup de taux de refus. Je pense qu'il y a une multiplication par deux des taux de refus par rapport à l'année dernière, à la même période. Donc, il suffit vraiment de bien jalonner son crédit pour pouvoir rechercher le bien qui correspondra. Et pendant ce temps-là, les prix continuent d'augmenter à Bordeaux ? Pour l'instant, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une vraie tendance parce que tous les phénomènes sont plutôt flats, en fait. Donc, une petite augmentation, un ralentissement de l'augmentation des prix et surtout une diminution très nette du nombre de transactions qui, souvent, est un facteur préalable à une diminution des prix. Donc, je pense que préparons les projets et acheter, c'est toujours bénéfique parce qu'il vaut mieux être propriétaire que locataire, sachant qu'on investit dans son logement plutôt que de payer de manière inutile, j'ai envie de dire, patrimonialement parlant, un logement. Merci beaucoup, Jean-Yves Tollet. On rappelle que vous êtes donc courtier en immobilier. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501